bonsoir mon cher oui bonsoir quinte comment vas-tu ouais je vais très bien et vous ça va d'accord d'accord alors les amis vous partagez au maximum je suis avec aujourd'hui monsieur maïdant cdb pour un débat encore intéressant c'est pas même qui va nous donner des informations précieuses permettant de comprendre aujourd'hui la situation catastrophique à la tête de l'état vous savez bien évidemment qu'on est aujourd'hui nous sommes dans un problème de de narcotrafiquants en guinée et tous les guinéens sont conscients de cela donc vous partagez au maximum la vidéo je veux un maximum de partage avant que monsieur manjian nous commence à parler s'il vous plaît partagez au maximum on n'a pas assez de temps avec lui il va nous donner rapidement les grandes liens nous allons continuer lui va faire autre chose donc s'il vous plaît partagez au maximum dans les groupes différents appeler les amis connecter tout le monde avant qu'on entame ok ce live très 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 important alors partagez au maximum s'il vous plaît mes chers et frères tout ce que je vous demande aujourd'hui c'est un maximum de partage on attend jusqu'à 200 personnes une fois que 200 est là ou 200 250 220 octa on continue alors les amis vous partagez au maximum s'il vous plaît s'il vous plaît un maximum de partage au plaît les amis je suis aujourd'hui avec notre frère monsieur manjian qui va encore nous informer de certaines choses vous avez l'habitude moi de me voir tous les jours on est d'accord vous avez l'habitude de me voir tous les jours et aujourd'hui nous avons encore la chance d'avoir monsieur manjian avec nous qui va nous décortiquer un quelques un quelques phrases voilà nous sommes déjà à 208 donc monsieur manjian pour ne pas abuser de votre temps on va non bon c'est pas grave on va patienter ah d'accord alors les amis partagez 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 à 250 on lance directement 250 monsieur manjian commence à parler allez-y rapidement partagez appelez les amis appelez tout le monde 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 nous avons des sujets aujourd'hui chaud des sujets chaud 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 nous sommes à 239 allez-y partagez 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 je veux un maximum de partage 240 240 la barre de 250 et puis voilà voilà ce qui est dit est fait nous avons atteint déjà la barre de 250 alors monsieur manjian s'il y avait nous allons également comme la part dernière vous n'êtes plus à présenter à qui que ce soit en guinée tout le monde vous connaît déjà que ce soit les guinéens de l'intérieur ou les guinéens de l'extérieur tout le monde se souvient de mandia tout le monde sait qui est mandia donc pour les uns en vendu pour les autres un patriote de toutes les façons vous savez même le créateur à la qui nous a créés nous ne sommes pas tous unanimes n'est ce pas concernant son existence vu même les religions pléthore actuellement dans le monde entier le christianisme l'islam et le bouddhisme et tout ça nous n'avons pas les mêmes conceptions de dieu donc cela dit je veux faire savoir aux uns et aux autres que ceux qui viennent sur la page pour insulter manjian pour le critiquer s'il vous plaît ne la répondez pas c'est des gens qui sèchent naturellement et évidemment à détourner votre attention donc laisser ces gens le critiquer de toutes les façons monsieur manjian c'est un homme qui est mûr il est habitué à cela il connaît ce genre de personnes donc on va pas passer le temps avec ces gens pareils là donc nous allons continuer nous allons laisser le débat manjian et il va nous renseigner il va nous donner quelques quelques informations précieuses alors monsieur manjian je vous laisse l'antenne on vous écoute merci beaucoup pour l'invitation c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité chaque fois de m'exprimer sur votre page qui est suivi par des millions de guinéens tant à l'interne qu'à l'externe et donc je remercie ces millions d'auditeurs et je remercie également tous ceux et toutes celles à la suite de ma précédente prestation sur votre page qui m'ont adressé des messages de félicitations mais également je remercie ceux là qui m'ont critiqué aussi puisque ça me permet de m'améliorer ça me permet de faire en sorte que ma communication puisse s'améliorer au fur et à mesure j'en suis très content j'aime bien les critiques et je me les approprie et puis quiconque réjette les critiques ne peut pas s'améliorer donc je suis pour les critiques allez-y ça ne me fait ni chaud ni proie au contraire je me les approprie les critiques et je me les approprie et puis j'en tire le meilleur profit pour moi même et pour ceux là qui ont le plaisir de me suivre alors ceci dit on va revenir aujourd'hui un tout petit peu sur le sujet qu'on avait abordé la semaine passée il s'agit de cette affaire de drogue aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'éléments peut-être à vous donner mais l'essentiel c'est de vous dire que monsieur Alfa Kondé au dernier selon les dernières informations monsieur Alfa Kondé ne doit pas être exemple de tout réproche d'autant plus que la quasi totalité de ses proches sont plongés dans cette affaire notamment son comment je vais appeler ça son intendant l'intendant de la présidente de la république qui est également le président du conseil d'administration de l'OGP pour qui connaît c'est notre frère Moussa Paul Djawara qui était à l'OGP il a été éjecté de là pour des détournements mais aujourd'hui pour des supposés détournements mais aujourd'hui ce qu'on est en train de voir avec monsieur Bill Gates c'est autre chose quelqu'un qui peut construire une villa à Tawiyah avec toute une piscine ou tout autour de la villa une piscine tout autour de la villa en ville on n'en parle pas les gens ne se posent pas la question il va implanter Dioman avec l'argent de la drogue je l'assume je le dis parce que les enquêteurs sont déjà informés et il doit être appelé donc c'est pour cela ils ont tenté c'est vrai que à un moment donné quand la fréquence de planète FM a été broué mes confrères de l'espace TV en ont profité pour se moquer de moi ils ont dit écoutez monsieur Mandiant il va trop loin il insulte le président de la république il fait plus de journalisme aujourd'hui c'est leur tour je ne m'en réjouis pas mais ils doivent comprendre que chacun a son tour chez le coiffeur aujourd'hui sont sabotés le premier sabotage a commencé d'abord par l'implantation de Dioman on a retiré tous ces bons journalistes et donc ben on leur a proposé des salaires quand quelqu'un dans un pays comme la guinée qui n'est pas ministre qui peut toucher 10 millions 15 millions de salaires vous voyez ce que ça fait pendant que espace leur proposait 2 millions 3 millions 4 millions donc quasiment on a fait exprès pour tenter de tuer espace fm je pense également aussi à mon frère et ami soulemane gallo de l'inx fm qui a fait beaucoup d'efforts et puis on peut tout reprimer à soulemane sauf son professionnalisme soulemane gallo c'est l'un des journalistes les plus professionnels de notre pays et puis le passage je dis j'ai fait un clin d'oeil aussi à un de mes maîtres à deux de mes maîtres notamment il s'agit de salu samb qui m'a formé à l'indépendant mais également de ablai top si là qui sont mes vrais formateurs au niveau du journal indépendant où j'ai fait mes premiers pas donc je leur adresse ici toutes mes félicitations pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi mes remerciements et donc je vous disais tantôt que la plupart des collaborateurs de monsieur alpha condé aujourd'hui notamment monsieur bill gates et je le nomme parce qu'il faut pas avoir peur de le dire je l'assume et donc monsieur bill gates qui nous prouve le contraire aujourd'hui en tous les cas il est il est reproché à monsieur bill gates de ne pas avoir une richesse licite c'est à dire que ben sa richesse ne doit pas être licite qu'il nous trouve le contraire il est libre de porter plainte où il veut il est libre de porter plainte on a nos informateurs on a nos sources on a aussi nos preuves et donc il est libre de porter plainte comme il veut je répondrai que ce soit en france que ce soit en guinée avant de prendre la responsabilité de faire cette vidéo c'est que je me suis entouré de toutes les garanties avant de le faire parce que je sais qu'ils sont promptes à porter plainte contre moi notamment le securité d'angura et finalement il s'est ravisé parce qu'effectivement après tout le monde a compris que il avait fait la covide et que c'était pas un crime moi qui suis devant vous j'ai fait deux fois j'ai fait deux fois la covide ce n'est pas un crime donc j'ai fait deux fois la covide et toi tu en sais quelque chose parce que je t'avais informé tu fais partie des rapports que j'ai informé que je fais la covide alors donc dire que quelqu'un a la covide à l'époque en guinée c'était un crime il a porté plainte contre moi j'attends peut-être que le jour où je rentrerai en guinée que dieu nous donne longue vie je répondrai il n'y a pas de souci et s'il veut aussi il peut prendre ici des avocats pour porter plainte contre moi en france je répondrai je n'ai pas peur monsieur billy qui nous prouve que ben son argent provient d'une source illicite donc on a toutes les informations aujourd'hui faisant état du fait que sa richesse ne doit pas être illicite donc c'est une richesse illicite il a combien comme salaire à la présidence qu'ils le disent parce que il n'est même pas ministre il n'a pas le salaire d'un ministre les salaires des ministres d'état c'est entre 12 13 et 15 18 millions maximum voilà oui aujourd'hui simple intendant de la présidence de la république se permet de faire tout ce qu'il a fait aujourd'hui défier les médias crédibles défier les médias sérieux défier les médias patriotes rien que pour des ambitions politiques est venu se lancer dans le journalisme par aphirisme pour tenter de déstabiliser un média bon moi qu'on aime qu'on n'aime pas ben espace à une certaine audience qu'on ne peut pas nier et au moment où la mine implantait cette radio de toute façon il faut reconnaître que c'était à un moment qui n'était pas gagné d'avance c'est vrai que un moment donné ben espace et ses journalistes ont ont jeté l'anathème sur moi à longueur de démission c'est pas ça mon problème je ne dois pas avoir de haine je dois reconnaître quand même les qualités les valeurs de espace fm quand bien même que ben je ne m'attendais pas aux traitements qu'ils m'ont infligé à un moment donné notamment mon frère abouakar diallo bon je suis pas là pour rêver les chats qui dorment mais aujourd'hui c'est les narcos c'est les narcos donc mais comme je veux parler de dioma c'est ce qui m'amène à parler des journalistes parce que dioma a été créé uniquement pour tenter de tuer ben les radios qui étaient là sur place les télévisions privées qui étaient là sur place bon pas toutes les télévisions parce que évasion aussi est complice de évasion ben le propriétaire qui est dedans je l'assume le propriétaire aussi d'évasion il doit répondre monsieur traoré voilà alors donc il doit répondre et il y a un autre marat aussi il doit répondre donc à un moment donné autant de dadis on pensait qu'il s'était retiré mais on crée à maintenant actuellement des sociétés écran pour revenir plus en force parce que ils ont compris que monsieur alfa condé lui ne s'intéresse à son fauteuil et donc aujourd'hui le pays est complètement foutu parce que il ya au moins plus d'une douzaine d'affaires de drogues différentes celle dont on parle aujourd'hui sa porte sur les 527 kg mais c'est le même parce que les enquêteurs ont trouvé que l'affaire porte même sur une tonne alors qu'au départ on n'a pas présenté les 527 mais donc les enquêtes sont en train de révéler que l'affaire porte plutôt sur une tonne et des gens ont été entendus déjà j'ai cité des personnes ici déjà qui sont attendus aussi devant la commission et l'union chose comment je vais appeler ça les nations unies et puis l'amérique l'union européenne ils suivent ça de très près de très près donc si la guiné a fait un montage tant mieux mais il ne peut plus maîtriser cette situation parce que la communauté internationale s'en est saisie pire monsieur alfa condé se moque des guinéens comment est-ce qu'il peut se permettre des gens qui sont en prison qui ont fêté hier leur nomination au grade supérieur tu es en prison inculpé dans une affaire de drogue tu es colonel on t'élève au rang du général pendant que tu es en prison vous imaginez que monsieur alfa condé se moque des guinéens il ne nous prend pour rien parce que lui tout son problème il ne voudrait pas que ces gens là se révoltent contre lui lui retirer le pouvoir donc il fait tout ce que l'armée veut ben ils sont en train de maltraiter les guinéens ils sont en train de massacrer les guinéens c'est pas son problème mais comment est-ce que vous pouvez voir dans un pays 13 généraux au niveau d'un seul corps c'est à dire de la police 13 généraux alors le budget le budget il faut compter ça parce qu'un général c'est plus qu'un ministre bien sûr il a sa garde il a tout ce qu'il faut à la maison déjà l'entretien il est il est il est il est blanchi tout 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 même si c'est parfait en tout cas il est payé le carburant en charge je pense qu'on a un petit problème de connexion avec monsieur mandia allez-y voilà donc je disais qu'un général c'est quand même ministre donc en avoir le même jour c'est comme si on avait encore ajouté 13 ministres au 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 nombre pléthorique de ministres qui est là déjà exactement donc c'est une équipe de quelqu'un moi je n'appelle pas ça un gouvernement parce qu'ils sont pas reconnus par le peuple donc le gouvernement que formera tôt ou tard monsieur c'est mon gouvernement je l'assume voilà donc parce que c'est lui qui a été élu c'est vrai qu'il a une difficulté aujourd'hui mais il est dit il est dit aujourd'hui de confiance des guinéens il est le seul opposant qui a pu tenir tête aux dictateurs alpha condé le seul le seul c'est un mérite qu'il faut il faut pas attendre que les gens meurent pour reconnaître leur mérite donc aujourd'hui tous les proches de monsieur alpha condé sont plongés dans cette affaire monsieur alpha condé s'en fout il cherche son fauteuil il laisse les gens et qui vous a dit qu'il n'est pas dedans dès lors que monsieur ghané est impliqué dans une affaire dites vous que monsieur alpha condé est impliqué et bien sûr bien sûr parce que le ministre ghané est cité dans les affaires voir son train de vue aujourd'hui on s'aperçoit que ben les accusations portées contre lui ben on n'éteint pas de vérité il est libre de porter plainte contre moi je réponds et monsieur ghané aujourd'hui est l'un des hommes forts du pouvoir mais chaque fois qu'on est ben oui parce qu'il a un faux diplôme un faux diplôme doctorat comme son patron ben il n'a même pas terminé je connais cette histoire aussi il n'a pas pu terminer son doctorat en russie ben voilà on l'appelle docteur en guinée alors qu'il n'a même pas pu valider toi tu sais de quoi je parle quand on parle de validation en europe quand tu fais une formation pas validée et tu rentres en guinée tu te dis docteur alors qu'il n'a pas pu valider je l'assume et qu'il prouve le contraire qu'il prouve le contraire et c'est pour cela maintenant il est en train de tout faire pour que l'alpha condé dirige la guinée d'une main de fer avec la complicité de de la russie aujourd'hui russie est en train de narguer tout le monde par rapport à la guinée la guinée fait partie des premiers pays qui ont eu le faire le vaccin donc il ya une certaine géopolitique même en matière de de cette affaire de vaccins donc monsieur guinée aussi est impliqué je l'assume et les enquêteurs aussi viennent aujourd'hui de voir une autre piste parce que comment est-ce que le directeur général de la police a pu laisser cette affaire où le directeur général de la police est impliqué tous ses proches collaborateurs sont impliqués il prend sa voiture il va à beila pour la clôture d'un tournoi qui porte son nom ouais alors donc il est allé présider la finale de ce tournoi qui porte son nom c'était ça le prétexte mais c'était pour sa station d'essence imaginez un policier qui n'est pas un ministre qui n'a pas 10 millions de salaires par mois qui va réaliser une station flambant neuve dans un village il n'y a pas c'est pas moins de trois milliards bien sûr bien sûr bien sûr donc monsieur bafoué avait bien parfaitement raison de dire rien qu'il peut me donner 200 euros par mois je comprends maintenant d'où il tire son argent parce que les enquêteurs aujourd'hui ils sont en train de dire que monsieur bafoué son voyage au village n'était pas fortuit est-ce qu'il n'était pas parti avec une quantité de drogue qu'il va enfuir là bas dans les caveaux de sa station ou bien aller enfuir en brousse là bas quelque part les dollars aussi qu'il a reçu aller les enfuir en brousse quelque part revenir à connerie en cas de perquisition les drogues ne seront pas retrouvés l'argent ne sera pas retrouvé et quand l'affaire va se calmer il va calmement prendre son argent et sa drogue donc les enquêteurs une manière pour lui de brouiller toutes les pistes les enquêteurs ont dit que de toute façon qu'ils vont envoyer une mission d'investigation dans le village du monsieur bafoué ça aussi ça aussi c'est c'est acté aujourd'hui par les enquêteurs. Et au cas de monsieur Pabou Kamara par exemple monsieur Vandia ? Il est élevé au rang de général c'est ce que je disais l'autre fois c'est pas pour rien que bafoué a peur de lui. C'est ça parce que la fois dernière on parlait effectivement de cela vous même vous parliez de cela ici et deux jours plus tard il est élevé au grade de... Le lendemain c'est une manière pour Alpha Condé de brouiller les pistes parce qu'un général comme je l'ai écrit sur ma page ne peut pas être arrêté ni convoqué par quiconque tant que ce n'est pas le président de la République qui donne l'ordre. Un général c'est pas possible. Moi d'abord ce qui me touche c'est que ce monsieur Pabou Kamara avait un mandat d'arrêt contre lui. Mais c'est ce que je t'ai dit on s'en fout il a un mandat d'arrêt il a nargué la justice mais il s'en fout c'est qu'il est au dessus de la loi. Il y a des gens au dessus de la loi en Guinée. La loi elle est faite pour deux catégories en Guinée. Elle est appliquée contre les faibles et au contraire elle est violée allègrement au profit des plus forts. Donc c'est la loi du plus fort en Guinée. C'est la loi du plus fort. Exactement. Donc on est en train d'assister à la loi du plus fort. Donc les enquêteurs ils vont essayer de voir clair dans cette affaire. Comme monsieur Afra Kondé pense que ben c'est une affaire banale ben on va voir la suite. On va voir la suite. Effectivement ça prie une certaine ampleur, une tournure internationale. Aujourd'hui tous les regards sont tournés vers la Guinée qui est devenu un véritable cartel. Une plaque tournante de la drogue. Et comme je l'ai dit le plus souvent ils sont ravitaillés. Ces gens-là ont même, je vous le dis, ces gens-là selon les enquêteurs, monsieur Traoré et monsieur Marat, alors ils ont automatiquement des contacts depuis la Colombie. Voilà donc depuis la Colombie. Ils sont ravitaillés depuis la Colombie. Ils ont des attaches très sûres et très solides. Donc il revient au gouvernement, je me demande comment est-ce qu'on peut mener des enquêtes. La police qui doit mener les enquêtes, c'est comme si vous cherchiez une aiguille. Toi et moi, nous cherchons une aiguille et moi j'ai mon pied posé là-dessus. Comment est-ce qu'on va retrouver l'aiguille ? Donc aujourd'hui, monsieur Afra Kondé tente d'étouffer toutes les pistes d'enquête. Un moment, des gens qui sont en prison, je vous dis, ce sont des amis qui m'ont appelé. Ah écoutez, vous dites qu'il y a des gens qui sont en prison, ils sont en train de fêter aujourd'hui leur élévation au grade supérieur. Ça, c'est pas une arrestation. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, on pouvait suspendre, on pouvait suspendre leur élévation au grade supérieur jusqu'à la fin des enquêtes. Si l'avancement a été automatique, c'est-à-dire pour une promotion donnée, c'est toutes les promotions à partir de telle promotion jusqu'à telle promotion, ceux-ci sont promis au grade supérieur. Mais pour eux, on pouvait faire un décret spécial pour dire bon, ils sont, ils ont le droit de bénéficier de ce décret d'avancement. Mais en attendant, le décret est suspendu jusqu'à ce, en ce qui les concerne, c'est suspendu jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie ou pas par les enquêtes qui sont en cours. Oui. Donc, on pouvait mettre une sorte d'épée d'Amoclès sur leur tête en suspendant l'exécution du décret en leur faveur. Mais c'est des gens qui ont sauté en prison là-bas. Est-ce qu'ils sont même en prison ? Les officiers supérieurs là qui sont gardés par des soldats, ben ils savent que tôt ou tard ils vont s'en sortir. Si les soldats les maltraitent à l'air sorti, ben ce sont les soldats qui vont en pâtir. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont en prison ? Est-ce qu'ils sont connus ? Moi j'étais à la maison centrale, j'étais à l'infirmerie et la nuit, ben vers 20 heures parce qu'on ferme la maison centrale à 19 heures, on ouvre à 7 heures. Alors donc le temps que j'ai passé là-bas, je parle sous le contrôle d'un ami à Boacar Saco, ben j'étais là-bas avec lui, il peut le dire. Alors donc moi j'étais à l'infirmerie. À partir de 19 heures, les nantis, les personnes nantis qui ont de l'argent, les personnes qui ont de l'argent, ils payent l'administration pénitentiaire, ils vont dormir à la maison. À 6 heures, ils se pointent là pour qu'à l'ouverture à 7 heures, ils soient avec tout le monde. Donc on passait la journée ensemble. Mais la nuit, eux, ils rentrent à la maison. Et par nuit, c'est payé. Donc que M. Alpha Condé veille ça aussi. Parce que j'étais emprisonné au même moment que M. Alpha Condé. Et à cause de lui, on était là ensemble. C'est son garçon de salle qui nous apportait à manger. Il remettait à manger à son garçon de salle qui apportait à manger à Saco et à moi. Saco était avec les grands bandits au niveau des cales. Moi j'étais à l'infirmerie. Voilà. Donc, M. Alpha Condé sait pertinemment ce qui se passe là-bas. Bon, peut-être que lui, il était coupé du monde parce que lui, il n'avait pas contact. Est-ce qu'il savait que les gens sortaient comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, la même pratique ne continue pas? Donc... Bien sûr, ça continue. Moi je dirais même que ça ne fait que ça aggraver. Voilà. Personne ne peut nous rassurer aujourd'hui que ces officiers la dorment en prison. Personne ne peut nous rassurer parce que j'en sais quelque chose. J'étais là. Voilà. Je sais comment ça se passe. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'était l'essentiel. Si vous avez une ou deux questions, je pourrais répondre puisque je dois filer quelque part. D'accord. Et ce qu'on va faire, je vais rapidement donner la chance à quelques personnes parce qu'à quelques personnes, on peut poser au moins une question pour que vous puissiez répondre. Alors, quelqu'un n'a qu'à poser une question à M. Mandien rapidement. Je vous donne aujourd'hui cette chance. Allez-y. Allez-y. Je vais voir à travers les commentaires. Une question rapidement. Une question rapidement. Je ne vois pas. Je ne vois pas encore de questions. Une question rapidement. Une question rapidement. Je ne vois personne poser une question, sincèrement. Je ne vois personne poser la question. Personne, personne, personne. Il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir est-ce que c'est M. Alphacondé qui dirige la Guinée. Je réponds non. Voilà. Il est pris en otage par un groupuscule. C'est à cause de ça qu'il ne contrôle plus rien. Et d'abord, depuis le 18 octobre, M. Alphacondé n'est plus président de la République de Guinée pour tous les Guinéens patriotes. Donc, son pouvoir n'est pas retenu. Il ne s'agit pas d'être simplement acceptourien. Mais nous, nous ne reconnaissons pas son pouvoir. Nous ne le reconnaissons pas et nous ne le reconnaîtrons pas. Il y en a qui sont en train de mettre la Guinée ici pour dire qu'il faut aller sur la page de M. Alphacondé. Il vient de reconnaître le pouvoir de M. Alphacondé. Je sais que ce sont des provocations. De toute façon, je ne réponds pas à ça. Mais ce que je sais, c'est que M. Alphacondé ne contrôle plus rien. C'est comme la fin de l'Ansanaconté. Donc, aujourd'hui, M. Alphacondé ne contrôle plus rien. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est de mourir au pouvoir. C'est tout ce qu'il veut. Donc, tout le reste là, ce n'est pas son problème. Son entourage peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas son problème. Donc, mais comme chaque peuple mérite ses dirigeants, la Guinée mérite Alphacondé. C'est ça le problème. Avec ses considérations... Quelqu'un vous pose la question. Est-ce que, M. Mandian, vous pensez que la Guinée va s'en sortir un jour ? Il faut une prise de conscience collective. Il faut une prise de conscience collective. Que nous ne considérions pas que ce problème de mauvaise gouvernance ne concerne qu'une ethnie. Et aujourd'hui, on est en train de massacrer une ethnie sur tous les plans, économiquement, physiquement. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous dit quel est votre avis, quel est ton avis à propos de Adafo Média, de Lamine Girassi ? Voilà, de Lamine Girassi... Moi, je ne suis pas là pour critiquer des confrères. Voilà. Eux, ils sont libres de le faire. Ils m'ont enfoncé à un moment donné. Moi, je suis venu au tribunal de première instance. Mme Chantal Coll a porté plainte contre moi lorsque j'étais le directeur général de la Radio Planète FM. à cause d'une émission spéciale que j'avais animée en faveur de mon frère et ami, Aboubacar Diallo, qui avait quitté à l'époque Chantal Coll pour aller à Espace. Donc, j'ai assumé mes propos. Mais une semaine après, moi, j'ai eu des problèmes. J'ai quitté la Guinée. Aboubacar, il fut la première personne à m'enfoncer. Et la Radio Espace a applaudi des deux mains parce que je leur ai laissé le terrain libre. Je ne reviens pas sur ça. Je ne suis pas là pour rentrer dans des petites mesquineries. Je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Mais je ne suis pas naïf. Je ne suis pas aveugle non plus pour comprendre les choses. J'ai été enfoncé. Même les interviews qu'ils m'accordaient, les questions étaient des pièges. Les Moussa Moïse et tout ça. Même Moussa Moïse est allé me piéger à Dakar. Bon, tout ça là s'est passé. Je peux pardonner, mais je n'oublierai pas. C'est aujourd'hui qu'il y a un pardon. Moussa Moïse a fait de moi un ami à Dakar. Il m'a pris dans les couloirs. On est allé dans l'hôtel de M. Alpha Condé. Il est en train de me filmer à mon institut. Et il est allé passer sans guinée. Et les gens m'ont vu comme un... Je ne suis pas là pour juger mes confrères. Je ne suis pas là pour condamner. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et ils ont fait ce qu'ils doivent faire. C'est ça qu'ils méritent. Donc, et nous, on en a là. Voilà. Donc, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Ils l'ont fait. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis là aujourd'hui. De toute façon, je ne suis pas là pour critiquer les confrères. Le sujet, il est pertinent. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir la démission des avocats des détenus politiques. Je leur dis qu'il faut que nous aidions tes avocats. Ces avocats, on ne peut pas juger quelqu'un sans... Donc, c'est une démission stratégique. Il ne faut pas voir là que ce sont des gens qui ont abandonné leurs clients. Non, c'est loin de là. Quand tout un collectif, un pool d'avocats démissionne comme ça dans un pays, ben, c'est extrêmement grave pour la démocratie. C'est extrêmement grave pour les droits de l'homme dans un pays. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans doute là. Donc, la démission... Justement, une précision par rapport à cela, par rapport à la question. C'est pourquoi je suis là chaque soir à sensibiliser les gens. Parce que les gens, ils voient souvent les informations, mais ils ne savent pas interpréter. Les avocats, ils n'ont pas démissionné. Ils ont juste dit quoi ? Que la loi n'est pas respectée en Guinée. Les procédures judiciaires ne sont pas respectées en Guinée. La loi n'est pas respectée par les juges et par les procureurs en Guinée. C'est justement ça. Et ils demandent également que la loi soit appliquée, comme elle est écrite en Guinée. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des belles lois en Guinée, mais elles ne sont pas appliquées. Donc, les avocats n'ont pas démissionné. Ils demandent juste l'application de la loi. C'est justement ça. Donc, ne pensez pas qu'ils ont démissionné, qu'ils ont... Il y a quelqu'un qui me demande où je vis. Je dis tout simplement que je vis à Paris. Je suis à Paris dans le 20e. Ceux qui veulent venir m'attraquer peuvent le faire. Si c'est des amis aussi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas du tout caché à Paris. Tout le monde connaît chez moi. Je ne suis pas dans le luxe. Ceux qui pensent même que je suis à Paris, d'un espion, au service d'un chef d'État. De toute façon, je suis fier de moi-même. J'assume cette vie que je mène ici à Paris. Je la mène dignement. Je travaille et je vis de la sueur de mon front. Donc, je l'assume. Je suis agent de sécurité. Ça ne me gêne pas de le dire. Je suis agent de sécurité. Si c'est ça que vous voulez savoir. Je suis agent de sécurité. Ça ne me gêne pas. Mais je vis de la sueur de mon front. Donc, par rapport au cas des avocats, par rapport au cas des avocats, vous avez déjà dit l'essentiel. Les avocats ont fait un recul stratégique. Ils ont reculé pour mieux sauter. Parce qu'ils savent qu'en démissionnant, ça va faire un métaux au plan international pour dire que les droits des prisonniers ne sont pas respectés. C'est une manière de dénoncer les traitements dégradants qui subissent leurs clients en prison. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qui est de reconnaître, qui est de reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501